Salut à tous, c'est le gazoueur et on se retrouve sur Rockstate Revolution qui est un jeu de stratégie géopolitique. Allez, c'est parti ! Nous avons trois modes de jeu. Le premier qui est un tutoriel, le deuxième c'est un jeu en mode normal et le troisième en mode extrême. On va partir en mode normal et donc on va pouvoir configurer le jeu de plusieurs manières. Pour l'instant, je vais tout laisser par défaut. A part l'attente des ministres, l'attente du peuple, puisque là c'est deux paramètres, c'est vraiment extrême. C'est plutôt compliqué à gérer et même en étant en difficulté facile sur ces robots, ça reste plutôt costaud. Au niveau de la politique étrangère, de l'économie, des renseignements, des rébellions, des densités de la géographie, je laisse par défaut. Allez, c'est parti pour l'investiture. On nous demande de nommer des ministres au gouvernement. Donc là, au niveau des ministres, pour l'instant, j'en ai six, j'ai sept ministres de débloquer. Je vais pouvoir en débloquer d'autres plus tard dans le jeu. En fait, tout simplement en restant le plus longtemps possible à la tête du gouvernement. Pas en fait, j'allais dire en fin de partie, mais non, puisque le jeu ne s'arrête pas vraiment. Mais il va y avoir des élections et tout l'intérêt va être de remporter les élections et de faire durer notre mandat le plus longtemps possible pour débloquer de nouveaux ministres, tout simplement. On a plusieurs ministères. On en a au total trois, quatre, cinq, six, on a sept ministères. Alors, le ministère du développement, le ministère de la défense, des finances, ressources naturelles, de la citoyenneté, des affaires étrangères et de la justice. Alors, pour l'instant, nous avons Aziz El Kamali. Donc, lui, au niveau des coûts de construction sont réduits pour les bâtiments qui dépendent de son ministère. Par contre, ces politiques seront changées aléatoirement sans mon accord. Puis, clairement, ce ministre-là, il ne m'intéresse pas. Je vais avoir Nour Aldi, qui va me faire baisser la loyauté de ministre de 1%. Je n'en veux pas non plus. Contre Nader Haddad, les unités civiles spécifiques à son département ont obtenu une amélioration gratuite. Très intéressant. Il peut mourir à tout moment. Donc, lui, je pense que je vais le mettre. Je vais le mettre à la défense. Je vais avoir Tariq Badour, qui lui, généralement, je le mets plutôt aux finances. Il a tendance à siphonner les fonds de la trésorerie tous les mois. Néanmoins, les améliorations de son département ne coûtent pas d'argent. Juste des faveurs. Donc, lui, il est plutôt pas mal. Je vais avoir Madea Nazaire. Je vais la mettre. Je pense que je vais la mettre aux ressources naturelles. On a Karim. Donc, il y a une approbation plus élevée dans sa province natale. Par contre, si on ignore ses requêtes, ça a un fort impact sur sa loyauté. Donc, lui, par contre, les politiques se débloquent moins vite. Alors, je pense que je vais plutôt mettre... Je pense qu'on va partir sur ça. Ça me paraît plutôt équilibré. On a une vue, une vue globale sur la nation. La nation, elle se compose en région. En cinq régions. On a le Banifa, le Sabah, le Rumaï, Karik et Karif. Tout ce que vous voyez en jaune autour, ce sont des nations étrangères. Pour l'instant, ne sont pas reliées aux routes. Donc, ça va nous servir pour l'export à port, par exemple. Nous avons des camps des Nations Unies. En fait, le camp des Nations Unies nous apporte de la nourriture. Par contre, c'est un impact négatif sur le sujet des citoyens. Puisque là, on récupère un pays en ruine, en fait, après une révolution. Donc là, c'est la cata. Tout est à faire. On a plusieurs informations qui nous indiquent l'état, par exemple, financier de notre nation, qui est catégorisé par province ici même. On va voir la prospérité, la sécurité, la santé, le divertissement, l'éducation et l'écologie. Actuellement, nous avons une pénurie d'électricité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une pénurie d'électricité ? Donc là, on a bien un gisement de gaz. Ok, puisque la centrale électrique, en fait, elle n'est tout simplement pas reliée à une route. Donc, je vais simplement la relier à une ville. Comme ça, hop. Et là, normalement, c'est bon. On rentre en positif. Nickel. Là, au niveau de mes facteurs ici. Donc là, on a vraiment des graphiques qui sont quand même plutôt poussés sur le jeu. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de remonter tout ce qui est en rouge, là. Par exemple, la santé au niveau de Sabah. Par contre, au niveau du budget, c'est pas top. Parce que là, je suis à l'équilibre, mais je gagne zéro. Pour l'instant, je ne vais pas toucher au budget. Je vais laisser comme ça. Et je vais construire tout de suite, je vais construire des champs pour pouvoir détruire au plus vite les camps des Nations Unies. Être le plus rapidement possible, indépendant au niveau de la nourriture. Alors, attention, puisque les champs, je ne peux pas les placer partout. Par exemple, sur une cave désert, ça ne marche pas. Absolument des cases fertiles qui sont représentées par des cases vertes. Donc, je pense que je vais regrouper mes champs. Je vais les regrouper sur Karif. Je vais les regrouper sur Karif, là, tout le long. Ça me semble plutôt pas mal. Je pourrais même remonter sur Karik un peu plus tard. On va commencer à en poser au moins deux exploitations. Voilà. Il faut que je fasse attention, puisque j'ai des points d'action partout. Donc, là, j'ai déjà utilisé trois points d'action sur quatre. Alors, les champs, je vais les relier à une route. Voilà. Et je pense que je vais recruter, je vais aller au niveau de mon palais. Donc, là, on a le palais présidentiel qui est ici, qu'il faut absolument que je protège. Puisqu'on peut avoir des rebellions, tout simplement, ou alors une nation étrangère qui décide de nous envahir. Allez, j'embauche un inspecteur des ressources. Je vais également améliorer l'unité. En l'améliorant, en fait, au niveau des points d'interrogation qui se trouvent ici, en fait, ce sont des jugements potentiels. Et en fait, le fait de l'avoir amélioré, il est sûr et certain de trouver des ressources, tout simplement. Je vais le déplacer juste ici. Et je passe le tour. Là, normalement, avec les deux fermes de construite, le budget devrait être à l'équilibre. Votre excellence, la police de Banifa demande plus de budget pour lutter contre les bandits dans le désert qui attaquent les touristes. Les kidnappings sont assez communs dans cette partie reculée de cette province. Alors, ça va me coûter 30 ans. Mais je vais le faire, puisqu'au niveau des bonus, c'est plutôt intéressant. Là, on a un dirigeant étranger qui nous parle. On va pouvoir lui proposer un peu plus tard, en débloquant des politiques, on va pouvoir lui envoyer de l'aide étrangère, tout simplement pour augmenter la stabilité de son pays. Puisque si un pays étranger a une stabilité faible, on risque d'avoir des rebelles qui vont arriver chez nous. Donc ça peut être plutôt problématique. On pourra lui proposer un accord de libre-échange. On va pouvoir négocier des accords pour l'apport-export, définir des quotas d'immigration et également échanger des rumeurs. L'acteur des ressources, je vais lui attribuer un point en plus. Bim, tu viens ici. On a toujours 3 points sur 4. Alors, au niveau des politiques, au niveau du ministère des Finances, pour l'instant, on a des impôts proportionnels. Je pense qu'on va rester comme ça, on ne va pas trop le toucher. Le salaire minimum, on le laisse ainsi. Et je pense que je vais me débloquer la planche à billets, qui va me permettre d'avoir plus 8 par tour. Par contre, il ne faut pas se faire prendre. Donc là, je vais demander de me débloquer cette recherche. Donc là, il va falloir attendre au moins une petite dizaine de tours, avant que la politique soit déverrouillée. Au niveau du ministère des Ressources Naturelles, je serai bien parti sur... Je vais partir sur l'éolienne. La production d'éolienne. Ça, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Au niveau du développement, je vais débloquer les péages. Ça rapporte pas mal d'argent, c'est vachement intéressant. Au niveau des politiques, on va réguler les télécommunications. La sécurité sociale, on ne va pas y toucher pour l'instant. L'éducation non plus. Pour l'instant, on va rester comme ça, avec les péages en recherche. Pour la défense, je vais rechercher les missiles anti-tank. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc là, on a trois autres ministères. Alors, pour l'instant, je ne peux pas encore nommer le ministre. Là, j'ai 11 mois à attendre pour pouvoir y mettre un ministre, tout simplement. Alors, l'inspecteur des Ressources. Ok, je ne peux pas me déplacer plus loin. Je vais peut-être pouvoir rechercher. On a découvert du bauxite. Alors, par contre, au niveau financier, je ne suis pas bon du tout. Je ne vais même pas pouvoir me construire la mine, puisque la mine, elle coûte 20. Ce sera pour le prochain tour, ce n'est pas grave. Par contre, ce que je vais faire, puisque là, on devrait être plutôt bon au niveau de la production de nourriture. Là, on a 200 de production de nourriture pour 62 de consommé. Je vais pouvoir démanteler un camp des Nations Unies. Voilà, et on va passer le tour. La bonne nouvelle avec le marché immobilier de Carrick est en plein essor. Le seul problème est que la majeure partie des propriétés est achetée par des riches étrangers et qu'ils chassent la population locale de ces zones de grande valeur. Alors, là, on peut avoir de l'argent en plus. 4 par mois. Je vais le prendre. J'ai vraiment besoin d'argent pour le début, pour vraiment développer le pays. Le temps de stabiliser l'économie. Pour elle-même, éventuellement... J'ai pas trop... Ouais, j'ai pas trop envie de toucher à ça, puisque j'ai peur d'avoir des manifestations et des rébellions, et ça va être le gros bordel. Alors, par contre, je suis pour lui demander une faveur. Je lui demande une faveur pour récupérer de l'argent. Comme ça, je remonte à 251. Ça va pouvoir me permettre d'installer une mine de bauxite. Et je dépense un point en plus pour découvrir d'autres ressources. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici ? Du pétrole. Ok. Allez, on construit la raffinerie. Ah ! Et j'ai plus de points pour construire mes routes. Mince ! Allez, on passe, c'est pas grave. Autre excellence. Un don de russe a détruit une église à Tadjikstan. C'est apparemment un accident. À Tadjikstan, les habitants sont furieux. Leur gouvernement nous demande de faire une déclaration commune pour dénoncer les agissements des russes au Moyen-Orient. On va dénoncer la Russie. Allez, hop. Allez, je commence à relier mes usines aux routes. Voilà. Alors, toi, qu'est-ce qu'il y a ? Connexion routière requise pour une fonderie. Ok. Donc, il me faut construire une fonderie pour transformer le bauxite. Parfait. Je te redonne un petit point d'action. Tu viens ici, toi, direct. Voilà. Est-ce que j'ai assez pour me faire ? Alors, c'est pareil. Les usines, j'aimerais bien les regrouper dans... Dans des états. Pour ne pas être trop éparpillé sur toute la map. Je pense que je vais les mettre dans la région centrale. Arrumaï. Allez. La fonderie, on va la mettre juste là. Et donc là, on avait... Nous avions du bauxite... A transformer, ça va nous faire de l'aluminium. Ah, mais pourtant, la mine de bauxite, c'est bien du bauxite. Ouais, c'est du bauxite. Connexion routière requise. Ouais, pourtant, c'est bien relié à la route. Je vais améliorer cette route. Ouais, là, j'ai bien du bauxite qui est juste là. Ok, peut-être qu'il va falloir que je laisse passer le tour. C'est possible. Puisque le jeu a été patché entre-temps. Allez, je vais commencer à exporter mes ressources pour augmenter mon budget. Donc là, au niveau... Au niveau de mes relations. Donc là, ah oui, relation plutôt mauvaise. Ah, ok. Chicken stand. Allez, c'est pas grave. Négocier. On va exporter de la nourriture. En nourriture, on produit 181 pour 90 de consommation. Et ça va en rapporter 8 par mois. Nickel. Je vais t'exporter du bauxite pour 18. Ah, ça c'est bon ça. Par contre, je ne vais pas pouvoir lui proposer l'accord. J'ai zéro point d'action. Donc je vais passer le tour. Et surtout, il va falloir que je relie mes frontières avec des routes. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir exporter. Allez, on commence à relier le tout. Voilà. Je vais également améliorer les routes. Là. Je vais même l'améliorer au max, au niveau des frontières. Ah, je n'avais jamais vu ça. On peut augmenter le poste frontière. D'accord. Ok. Donc là, c'est la frontière avec le chicken stand. Ok. Très bien. Il va rester une frontière ici. Voilà. Et normalement, là, j'ai mes trois frontières de relier. Si tout va bien. Ok. C'est bon. C'est parfait. Allez. On va renégocier des accords commerciaux. Donc là, on lui voit. Donc c'est représenté par une flèche verte. Qu'on lui exporte de la nourriture. On va t'exporter du bauxite. Ah, ça me rapporterait zéro le bauxite chez lui. Ah, là, il ne veut pas de mon bauxite. Je te mets mon supplément de nourriture. Est-ce que tu serais intéressé uniquement de la nourriture ? On voit que lorsque je négocie un accord, ça augmente ma relation avec la nation. Ok. Et niveau aluminium, est-ce que tu veux de l'aluminium ? Oui, il veut de l'aluminium. Alors pourtant, je suis censé en produire. Je suis censé produire d'aluminium. Alors je ne sais pas pourquoi il ne veut pas m'en produire. Si, j'en produis 65. Marchandises vendues, zéro. Alors je vais refaire un petit test parce que je trouve ça quand même étonnant que ça me rapporterait zéro. Même le bauxite. Alors là, normalement, au niveau du budget, normalement, je devrais être plus qu'à l'équilibre. Ok, je gagne 13 par tour. Parfait. L'inspecteur des ressources, tu avances. Ok, on a une récession mondiale en cours. Allez, on passe au tour. Je n'ai plus de points d'action. Un réseau social très populaire à baser au Bazenji a été victime d'un piratage informatique. Des millions de données de personnel censées de nos soutiens ont été rendues publiques. Allez, on va mettre une amende. Ça va augmenter de 1 point notre état de droit. Parfait. Un chef d'état étranger qui veut qu'on améliore nos relations avec la Russie. Je ne suis pas d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Encore du bauxite. Je vais me reconstruire une mine de bauxite juste ici. Pour que je reconstruise des fermes aussi. Comme toujours, on relie à la route. Voilà. Alors normalement, si je retourne dans l'onglet diplomatie, alors pour le bauxite... Attends, est-ce que je produis de l'aluminium ? Ah, j'en produis 65, pourtant. J'en vends 0. Ok, il n'est intéressé par rien. Très bien, ok. Idem. Idem. Ok, bon, c'est pas grave. On va reconstruire quelques fermes. Plus important. On va s'en remettre deux autres. Ah non, je ne vais pouvoir en mettre qu'un. Je n'ai plus de points d'action. Mince. Votre excellence. Nos docteurs les plus qualifiés quittent le Basenji pour un autre pays. Ils peuvent gagner plus d'argent. On peut augmenter les salaires, mais... Niveau budget, je suis beaucoup trop faible. Là, on ne va rien faire, clairement, parce que... Là, c'est trop limitable. Beaucoup trop limitable. Allez, on reconstruit une ferme. Ça va nous faire quatre fermes au total. Donc là, pour l'instant, pour les autres ressources, on n'a pas de demande. Le camp de l'ONU, je vais même tous les détruire. Je pense qu'on va plutôt... On va être plutôt bien. Comme ça, ça va m'enlever tous les impacts négatifs. Ce qui n'est pas négligeable. Il me reste un là-bas. Yep, tu détruis. Parfait. Je pourrais même me mettre deux fermes en plus. Il me reste combien d'ouvriers dans cette région ? Il me reste onze ouvriers. Il faut que je fasse attention. Parce que si je n'ai plus de population qui n'est représentée par la valise, en fait, les entreprises ne fonctionnent pas. Tout simplement. Voilà. Donc là, je pense que ça devrait largement augmenter pour le prochain tour nos revenus mensuels. Et je pourrais même, éventuellement, augmenter le budget des régions. Alors sur ça, bas, ce qui ne va pas du tout, c'est la santé. Donc là, les fonds de la santé servent à financer le système de santé. Un budget important que montrera le score santé de la province. Si ce score est trop bas, toute la population sera mécontente. Est-ce que je ne pourrais pas leur construire directement sur ça, bas, un hôpital ? Parce que là, un, c'est vraiment faible. Je pense que... Est-ce que j'ai assez pour l'hôpital ? Hôpital. Je n'ai pas assez. Ça coûte 50 dollars. Bon, ça va attendre. Pour l'instant, ça va attendre. Je pense que... Je pourrais le faire le prochain tour. On va avoir une autre ressource. Ah ! Ok, je n'ai plus de points. Je ne peux pas pouvoir chercher la ressource. Les étudiants du Basenji réclament une loi qui interdit toutes sortes de discriminations envers la communauté LGBTQ. Les clercs fondamentaux vous déconseillent de faire une telle déclaration de soutien. Nous savons que certains Basenjiens religieux soutiennent les droits et nous n'avons aucune donnée quant à leur nombre. Alors, on accepte. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est plutôt équilibré. Encore du bauxite. Bah, dis donc. Est-ce que j'aurai une autre case ressource ? J'en aurai deux autres ici. Parfait. Alors, pour 50, l'hôpital, je n'ai toujours pas assez. En attendant, je vais remettre la mine. Est-ce que mon usine d'aluminium, là-bas, l'exporte ? Toujours pas. Faudrait que j'aille vérifier les besoins de mes voisins. Allez, on relit le tout à la route. Ah, eux, ils exportent de l'aluminium. Donc, eux, c'est des concurrents au niveau de ça, clairement. Ils exportent du bauxite. J'en produis beaucoup. Donc là, je ne peux vraiment pas faire grand-chose avec ça. Oula ! Il y a un problème de circulation, là, clairement. Clairement, ça bouchonne, ici. On va améliorer les routes. Histoire de fluidifier le trafic. Voilà. Là, ça devrait être mieux, parce que si le trafic n'est pas régulé, en fait, les gens vont sortir dans la rue, tout simplement. Les Nations Unies demandent que le Basenji participe à l'aide internationale pour lutter contre la sécheresse. Ah, ça coûte 100. Mais là, j'ai clairement... Mais je ne peux pas. Je n'ai pas l'argent. Ça va m'en coûter 25. Donc, lui, il me demande... Lui, il n'est jamais content, lui. Je sens qu'il veut me faire la guerre. Ok, donc là, on est plutôt en positif de plus 54. Alors, est-ce qu'au niveau des politiques, la planche à billets, elle est bientôt débloquée ? Les péages, également. Niveau nourriture, on est toujours bon. Parfait. Alors, l'inspecteur des ressources. Je te renvoie ici. Et je pense que dans la région centrale... Est-ce que j'ai assez pour me faire ? Je n'ai pas assez pour me faire la base militaire. Par contre, je vais augmenter le budget de la santé en urgence de Sabah. A défaut de pouvoir faire l'hôpital. Je vais augmenter à 4. Normalement, ça devrait s'améliorer légèrement. Vraiment légèrement. Votre Excellence, un réseau de riches défenseurs de l'environnement venant de Majimara ont acheté de larges parcelles de terre rurales à Rumaï pour essayer d'en expulser les habitants afin de créer une réserve naturelle. Les habitants de la région nous demandent de créer une loi pour les protéger de ce genre d'abus. On va soutenir les habitants. Pour l'instant, je ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas les moyens financiers de faire ce que je veux. Ah, ça y est. Je vais pouvoir me construire mon hôpital à Sabah. Je vais pouvoir poser l'hôpital dans la ville. Donc là, on voit qu'ils commencent à se révolter. Alors, est-ce que je vais avoir de la place ? Ouais, juste ici. Alors, si je clique sur l'onglet Manifestation, là, j'ai 22% d'approbation. Donc, elle désapprouve les décisions du ministère d'Asplodité en matière de culture. Ok. Donc, normalement, avec l'hôpital, vous voyez, j'ai gagné un point en santé. Donc, c'est légèrement mieux. L'hôpital, je ne peux pas l'améliorer, malheureusement, pour l'instant. Au niveau du budget, ça ne me l'a pas trop massacré. Allez, je passe le tour. Là, il faut vraiment que j'améliore vraiment en urgence la santé à Sabah. Là, je vais me taper une révolution. Votre excellence, je dois vous rappeler que le mois prochain marquera le cinquième anniversaire de la révolution basandienne. On vous attend de vous, bien entendu, que vous fassiez une déclaration. On va faire une parade militaire ? Allez, c'est parti. Un truc qui ne coûte pas trop cher. Ah ! Évolution des demandes. Donc là, j'ai ma population qui me demande de la nourriture industrielle. Pour la nourriture industrielle, je vais la faire dans ma région centrale, au Rumaïa. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, ça va être de transformer la nourriture des champs en nourriture industrielle par le biais d'usines. Je pense que les usines, je vais les mettre... Ah oui, c'est vrai que les usines, c'est à côté d'une ville. Hum hum. Je pense que je vais en poser... Je vais en poser qu'une pour l'instant. On va faire de la nourriture industrielle. On va faire de la nourriture industrielle. Je pourrais même en poser une deuxième, éventuellement. Je vais en poser une deuxième. J'ai assez de manœuvre. Ah oui, mais c'est vrai, la nourriture industrielle, ça va consommer également des bouteilles. Ah, j'ai fait une bêtise. Parce que là, j'aurais dû faire une usine de plastique. Je ne vais pas avoir assez, tant pis, je vais le faire pour le prochain tour. Pas trop grave. Ce n'est pas une urgence, ils n'en demandent que 4. Mais c'est vachement important à faire, parce que si en fait, on... Si on ne comble pas les besoins, en fait, ça va finir en révolution directe. Allez, l'usine de plastique. On va la faire sur cette portion. Et là, normalement, pour le prochain tour, on va être en positif. Au niveau de l'électricité, je commence à être à flux tendu, là. Il va falloir que j'économise en urgence. Pour m'offrir une centrale électrique, ça coûte 45 dollars, quand même. Ce n'est pas rien. Et normalement, là, pour le prochain tour, je vais être en positif. Alors, au niveau des politiques. Ok, c'est bon. On a la planche à billets, plus 8 par tour. Là, on a la puissance éolienne. Bon, là, pour les autres, pour l'instant, je pense que je vais partir... Je vais d'abord revenir ici. Je serai bien parti sur... Je vais partir sur la régulation des crypto-monnaies. Là, tu vas venir sur l'exploitation minière intensive. Les péages, je les active. Ça va me rapporter plus 16 dollars par tour. C'est énorme. C'est énorme. Par contre, vous avez vu le coût en approbation, au coût de cher, au niveau des ruraux. Il a recherché les missiles anti-tank. Tu vas partir sur les missiles air-seuls. Parfait. Là, normalement, je vais être en positif sur la nourriture industrielle. Votre Excellence, les préceptes de la foi des anciens autorisés, mais découragés, l'utilisation des contraceptifs. Un grand nombre de clercs fondamentalistes essayent d'obtenir le soutien du gouvernement en vue d'interdire leur utilisation. Cela affectera la nation toute entière. On va rendre les contrats sceptiques gratuits. On a assez d'argent. Alors là, si j'étudie le budget, je suis passé à 71. La santé qui reste toujours bloquée à 2 malgré l'hôpital. Est-ce que je peux exporter d'autres ressources ? Je peux lui exporter du plastique. La nourriture industrielle, ça doit vraiment rapporter pas mal, ça. 11 en plus. Parfait. Nourriture industrielle, je ne peux en exporter que 20 tonnes. Plus 7. Je n'ai pas validé l'accord. Je te propose. Là, ça me remonte légèrement la relation. Au niveau budget, on est remonté à 90 par tour. Là, c'est vraiment bien. On est plutôt bien. Là, au niveau du trafic. Si je regarde ma petite cloute de trafic, ça commence à coincer. Sur toute cette ligne. Là, je vais utiliser le budget pour améliorer les routes. Il ne me reste plus que 15 dollars. Là, ça coince pas mal. Ah, je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez d'argent pour améliorer l'autre partie. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, présentation, gameplay, découverte, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner. Et à mettre un petit pouce j'aime. Le prochain épisode sera plus axé sur la partie militaire. Allez, ciao ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501